Ah ça on n'a pas été accueillis comme ça nous, il y a déjà Éric Zemmour qui fait la gueule. Cleaner, c'est le film dont on va parler maintenant avec Monsieur Samuel, Mister Samuel L. Jackson, héros de ce cleaner, de ce nettoyeur en français, vous allez nous expliquer juste avant qu'on regarde ensemble la bande-annonce de ce film, ce que c'est qu'un nettoyeur, c'est le type qui vient une fois qu'il y a eu un mort ou d'ailleurs un accident mortel, pas forcément un assassinat, et qui vient nettoyer la maison, le lieu où a eu lieu cette mort, après que le corps a été débarrassé. Alors vous dites si c'est de la cervelle ou du sang partout, que le corps est resté là pendant trois jours et qu'il reste même de la peau sur le sol, c'est au nettoyeur de nettoyer. C'est un métier qui existe vraiment ? Absolument, ça existe vraiment. D'ailleurs, je suis allé voir une société qui fait ce service-là et on a pris leur même nom dans le film. J'ai entendu ça. Alors, ils ont des photos avant, après, pour montrer leur catalogue de leur réalisation, les scènes qu'ils ont nettoyées. Je crois que l'une des scènes les plus épouvantables dont ils m'ont parlé, c'était une femme qui était rentrée dans une baignoire et qui s'était cogné la tête, mais elle est restée ébouillantée dans sa baignoire pendant quatre jours jusqu'à ce qu'on découvre son cadavre. Alors ce n'était pas très joli à voir lorsqu'on l'a découverte. Il a fallu nettoyer tout ça, vous imaginez, la saleté, il fallait pouvoir réutiliser la baignoire surtout. C'est vrai, c'est terrible, mais c'est vrai. Cette société s'appelle la société Stericlean et effectivement, ils vous ont montré leurs archives, vous avez pu voir tout ça. Ça vous a aidé évidemment à préparer votre rôle, même si évidemment, ce métier de nettoyeur que vous avez dans ce film n'est qu'un prétexte à une aventure haletante, à un suspense, à des histoires de corruption assez étonnantes, à une enquête que vous menez vous-même. Mais ça on va le comprendre déjà en regardant la bande-annonce de ce film qui sort début mai chez nous, Cleaner. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que quand quelqu'un meurt chez vous, c'est à vous de faire le ménage. C'est là que j'entre en scène. Il y a une dame qui vous attend. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, vous êtes passé à la maison ce week-end. Le lendemain de la disparition de mon mari, un nettoyeur de scènes de crime vient frapper à ma porte et il m'apprend qu'il est intervenu chez moi la veille. Qu'est-ce que votre mari s'apprêtait à réveiller au grand jury ? Il appelait ça sa carte sortée de prison. C'est un livre de contes, mais il est codé, regardez. Je suis un policier en retraite. Je sais qui vous êtes, Tom. Et si on tire dessus et que tu ne rends plus jamais, je fais quoi ? Tom, ne soyez pas si naïf. On a tous des secrets. J'en ai assez de porter des secrets. Un coéquipier, ça respecte les plans. Je te dis de rester peinard et toi, tu te mets la moitié de la ville sur le dos avec ce registre. Laisse tomber, Tom. Oublie ça ! Mais qu'est-ce qui te pend, mon Dieu, t'es devenu fou ! Qui fera le ménage pour toi ? C'est mort ! Avec Samuel L. Jackson dans le rôle de ce nettoyeur ex-policier qui va d'ailleurs avoir besoin des services d'un ami qui, lui, est encore policier. Je ne peux pas tout raconter, je ne vais pas tuer le suspense du film, mais cet ami qui est encore policier, qui normalement est là pour l'aider, est interprété par Ed Harris. Eva Mendes, c'est la femme chez qui ce nettoyage a eu lieu, nettoyage dans lequel est tombé Samuel L. Jackson, parce qu'on peut parler de piège. Et puis il y a une autre comédienne dont vous aimeriez parler, je crois, c'est qui joue votre fille dans le film, c'est Kéké Palmer, qui a un rôle important pour vous dans ce film, parce qu'elle sort un peu de l'action principale de ce suspense. Exactement. Il y a un lien de famille, évidemment, entre lui et sa fille. Sa femme était victime d'un assassinat, et donc la fille est trop jeune pour se rappeler que sa maman a été tuée. Donc elle essaie de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est arrivé à sa mère, ce qui s'est passé avec les gens qui ont tué sa maman, pourquoi ils sont morts en prison, etc. Et donc elle, tout d'un coup, elle joue un nouveau rôle dans cette histoire. Ce n'est pas simplement la fille du héros, elle a des difficultés scolaires, mais en même temps, elle fait la cuisine à la maison, elle veut que son papa soit à la maison, etc. Or, il ne rentre pas parce qu'il est pris dans cette affaire épouvantable. Donc ils ont leurs propres problèmes familiaux en plus, et c'est là qu'intervient justement la situation familiale, en plus de l'histoire polar. Le film s'appelle Cleaner, je ne sais pas si vous l'avez vu. Eric Inolo, vous voulez en dire un mot ? Excellent, Polar. Moi, il y a deux choses qui m'ont frappé. Donc un jour, votre personnage nettoie une maison qu'il n'aurait pas dû nettoyer. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que la propriétaire, c'est Eva Mendes, c'est toujours bien. Ah oui, magnifique ! Voilà. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va mettre le doigt dans un piège fatal. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on dit tout le temps, par exemple, à la télévision ou dans les films, il faut faire très simple, et plus on avance dans le temps, plus les scénarios des films policiers sont compliqués, et les gens ont l'air d'aimer ça. Je ne sais pas comment vous vivez ça en tant qu'acteur. Moi, justement, le fait que les choses deviennent de plus en plus complexes, ça m'arrange, ça me plaît. Le fait que, peu à peu, il y a de nouvelles couches que l'on découvre, et qu'il y a un rythme qui se crée peu à peu, moi, ça me plaît beaucoup. C'est cette intensité dramatique, et puis cette belle créature, la propriétaire de la maison qui apparaît là, créature mystérieuse. On peut s'imaginer que les deux personnages vont tomber amoureux l'un de l'autre, parce qu'elle a perdu son mari, mais en même temps, elle porte un secret très lourd. Mais moi, mon personnage porte également un secret sur l'assassinat de mon épouse. Ma fille également a son propre secret, la raison pour laquelle elle veut tous ses renseignements sur sa maman. Et mon ancien partenaire a également un secret inconnu de tout le monde. Donc tous ces personnages se baladent avec des secrets inconnus des uns des autres, mais ils sont quand même liés les uns aux autres, sans le savoir, etc. Et justement, ce qui est sympa quand on fait un film comme ça, c'est qu'on fait comme si on ne savait pas, comme si on ne connaissait pas les secrets, alors que c'est moi-même qui ai écrit le scénario, je sais comment ça va se passer. C'est très important de faire que le public vous suive dans son ignorance qui est peu à peu démystifiée. C'est pour ça qu'on n'en racontera pas plus sur ce film. Mais il n'a pas toujours raison. Par exemple, Nolo, c'est vrai que là, le scénar est plein de rebondissements. Il n'a pas toujours raison. Eric Nolo. C'est incroyable. Il n'a pas toujours raison. Non, il n'a pas toujours raison. Parce qu'il vient de dire, oui, les scénars sont plus compliqués, les gens adorent ça. Ce n'est pas toujours le cas. Pour des serpents dans l'avion, c'était très simple comme scénario. Non, non. Les serpents dans l'avion, c'est un autre genre. Il n'y avait besoin d'expliquer rien. C'était des serpents dans l'avion. Non, non, non. Rien à expliquer exactement. Ça te laisse plus le sens. Moi, j'ai adoré ça, parce que j'ai ri, mais ri. Moi aussi, le titre me bottelait vachement. Ça me paraissait beaucoup. Mais c'est surtout qu'il faut en voir au deuxième ou au troisième degré, ce film. C'est pas mal de serpents dans l'avion. En français, c'est encore mieux que ce n'est qu'en fait dans l'avion. C'est comme un film un peu plus classé. Un polar plein de suspense, qui sort le 14 mètres prochain chez nous en France. Clilino, il est déjà sorti aux Etats-Unis ? Oui. Vous avez déjà récupéré votre argent de producteur ? Attendez, non, il n'est pas tout à fait sorti. On n'a pas encore décidé la date de sortie, exactement. Ah, donc il sort d'abord chez nous en France ? Yes, il est. Exactement. Parfait, c'est un honneur. Alors, M. Samuel L. Jackson, j'aimerais que vous regardiez un à un les invités qui sont sur ce plateau et que vous me disiez s'il y a quelqu'un qui vous rappelle quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un parmi ces sept personnes qui sont là que vous avez déjà croisées. Really ? Réellement. Et j'en ai la preuve. Regardez, regardez bien les uns et les autres. Peut-être qu'il y en a deux et que vous ne le savez pas. Vous l'avez rencontré déjà, Amanda ? Non. Si, je l'ai rencontré, mais ils sont... Alors, regardez le garçon qui a des cheveux... Le garçon qui a des cheveux un peu fous, là-bas, vous voyez ? Eh bien, pour une émission que j'avais la chance d'animer il y a quelques années sur cette chaîne qui s'appelait On a tout essayé, il vous a interviewé. Et l'interview, je dois dire, était mémorable. Regardez, nous avons des images. Hello. There's an L in your name that means le roi, le roi, le roi. Yeah. Yeah. Don't you have French origins ? I don't know, I don't believe so. Your nickname is the king of cool. You are lucky because in my family, in my family, there's only one person who has a nickname and that's Dolores Butbol, my cousin. Okay. Yes, and we name her La Gambas because she walks like this. Okay, yes, all right, I get it. Can you tell me about your last vacation ? Hmm, my last vacation. I'll be back, you speak, I'll be back in one minute. Okay, go ahead. I'm going to the toilet. All right. You speak. Okay, fine. Let's see, my last vacation, my last vacation started in Evian, and very informative. You missed a lot. What ? About my vacation. Ah, yes. Yes. He speaks about what is the last vacation. Yes, okay. And congratulations for your career. To my friend. To his friend. All right, so you can save. Well, Raphael Mezrahi dans ses grands moments de gloire. Vous avez été très, très sympathique avec lui parce que je peux vous dire qu'il y a des acteurs, certes de renommée internationale, comme Jean-Pierre Castaldi, par exemple, avec qui ça s'est très, très mal passé. Vous voyez, il y en a qui sont partis, il y en a qui ont failli lui, franchement, foutre leur poil dans sa gueule. Vous avez été très, très aimables et très gentil avec lui. Très gentil. Moi, je trouvais ça plutôt sympa, comme interview. Moi, je supposais, je supposais qu'il faisait quelque chose d'assez particulier qui était propre à son émission et puis bon, moi, j'ai joué le jeu. Enfin, je voulais savoir où ça me menait, tout ça. Et puis bon, finalement, il me faisait changer de poifure. Je savais que je l'avais vu quelque part. You know. And what do you think about... En tout cas, Dolores Boutboul embrasse Samuel Ali Jackson. Vous ne vous séparez en tout cas jamais manifestement de ce béret à kangourou que vous portez comme une sorte de fétiche que vous avez... Oui. Pourquoi ? C'est pas un fétiche, à propos. J'enlève, en fait, de temps en temps. C'est vrai ? Oui, absolument. Il a une tête derrière son... en dessous de son béret. Oui. Je vous présenterai, Madame de Fontenay, parce qu'il y a un mystère comme ça aussi. Alors, je vais essayer de vous poser des questions qui, évidemment, ne seront pas du niveau de celle de Raphaël Mezraï. J'espère que... J'aurai même accueil, en tout cas, que Raphaël. On va essayer de retracer un peu votre parcours, même si on le connaît déjà, évidemment, très, très bien. Chacun peut intervenir s'il le souhaite sur ce plateau. Peut-être Jean Nouvel. Le nom de Jean Nouvel est-il connu ? Tiens, voilà un test. Est-ce que Jean Nouvel est connu par une star internationale, l'architecte Jean Nouvel ? C'est ça, Neus ? Bien sûr, je le connais bien. Eh bien, c'est lui, sans son béret. Nous avons un académicien français, ça ne représente évidemment rien aux Etats-Unis, on s'en fout. Mais... Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas l'académie française. Je suis sûr qu'au contraire. Une grande navigatrice qui a traversé à l'arabe et l'Atlantique et le Pacifique et qui a fait le tour du monde à l'envers sur un bateau, sur un voilier. Écrivain, auteur de théâtre, Amanda Sterst. Je vous ai présenté tout le monde pour que vous soyez en bonne compagnie. Et les deux, là, c'est Eric et Ramzi, des humoristes... Amanda, c'est impressionnant d'avoir comme ça sur un plateau Samuel L. Jackson à Amanda Sterst. J'ai dîné avec lui, mais ça ne me rappelle pas. C'est vrai ? C'est très mal. Où est-ce que vous avez dîné avec lui ? À Milan. Après un défilé de Jordi à Armani. Il n'y a pas très longtemps. Elle a défilé avec... Oh, vraiment ? Cette année ? Cette année ? Ah, vous êtes... Ah, je suis... Ah, je suis... Ah, je suis... Ah, je suis un restaurant japonais. Je ne sais plus pas. Mais on était beaucoup. Vous êtes partie avant la fin parce que ce n'était pas très bon. Je me rappelle le restaurant, en tout cas. Ah, ça, c'est les Américains, ça. Ah, là, ils sont forts. Samuel... Samuel Leroy Jackson, on dirait en français, Samuel Leroy Jackson, c'est votre nom. Vous êtes né à Washington. Vous m'interrompez dès que je me trompe. C'est votre maman qui vous a élevé. Vos grands-parents aussi, au cœur de l'Amérique, dans le Tennessee, exactement. À une région raciste par excellence. Vous en avez souffert pendant votre enfance. Vous l'avez souvent raconté. Ça a beaucoup changé depuis ou il n'y a pas eu tant de changements que ça ? Non, ça a énormément changé depuis cette époque, quand même. Maintenant, on peut aller où on veut, quelle que soit sa couleur de peau. C'est devenu un grand melting pot, cette région. La génération de ceux qui se souviennent ces temps anciens ont disparu. Moi, je fais peut-être partie de la dernière charrette de ceux qui ont vécu cette période. Une période où il y avait encore des panneaux interdits aux nègres et aux chiens, blancs seulement. Vous faisiez parfois agresser dans la rue. C'est votre grand-père qui vous donnait des conseils à l'époque pour réagir à ce genre d'attaque raciste ? Bien sûr, c'est lui. Il faut se rappeler qu'on vous apprend toutes sortes de choses. On vous apprend à survivre dans ce genre de monde. Comment survivre dans cette jungle et comment se débrouiller, comment y arriver, comment continuer à s'occuper de soi-même. Aujourd'hui, par exemple, la candidature, évidemment, on est en pleine actualité de la candidature de Barack Obama, dont on parle beaucoup ici, chez nous, en France, qui a le soutien majoritairement des Français. Mais généralement, les Français se trompent tout le temps. Dès que les Français disent « Nous, on préférerait que ce soit celui-là », c'est un autre que les Américains élisent. Vous-même, je crois, vous soutenez évidemment la candidature de Barack Obama. Pardon ? Oui, je le soutiens. Oui, je le soutiens, oui. Et je crois qu'on aimerait tous voir Obama aux affaires. C'est-à-dire que la différence de perception, je pense que les Américains changeraient d'attitude s'il y avait quelqu'un comme lui à la Maison Blanche. C'est-à-dire que les gens comprendraient un peu mieux, enfin les gens à travers le monde, comprendraient que les Américains veulent aussi le changement et qu'on veut également changer l'image de l'Amérique à travers le monde et faire partie de la communauté internationale et pas cette espèce de paria qui est l'espèce de brut de gendarme. Sauf que cette semaine, Hillary Clinton a regagné un peu sur la distance qu'avait pu prendre Barack Obama, donc elle a encore toutes ses chances. Alors, elle a juste gagné un état, mais elle n'a pas devancé Obama encore. Elle aimerait bien penser qu'elle le devance, mais ce n'est pas le cas. Donc, il est encore possible que ce soit lui candidat démocrate pour la Maison Blanche ? Il a toutes les chances, absolument, oui. Encore faudra-t-il gagner contre McCain ? Là, c'est facile à faire. Amanda Asters, vous avez vu me faire un petit signe. Vous n'êtes pas pour Barack Obama ? Non. Pourquoi ? De la Noël. Parce que vous voulez voir une femme à la Maison Blanche ? J'aimerais bien, mais je trouve qu'il a des accointances avec des imams un petit peu étranges. Ça a été un vrai débat aux Etats-Unis, ça l'est encore. Et je ne suis pas d'accord avec toutes ces prises de position. Je pense que c'est McCain qui va gagner de toute façon. De toute façon ? Vous pensez que c'est candidat républicain qui l'emportera ? C'est pas un débat politique. Il s'y m'en parle quand même. Peut-être qu'il se rappellera de moi de toi aussi. Mais je crois que sur le plan politique, ils sont à peu près identiques, Hillary et Obama. La grosse différence que je peux voir, c'est qu'avec lui, on a quelqu'un qui n'a jamais rien eu à faire avec la Maison Blanche ou la politique américaine, contrairement à Hillary Clinton qui mène là-dedans depuis des années. Donc il est vraiment, il représente du sang neuf et un regard nouveau. Et là, je crois que c'est quelque chose que les gens apprécieront beaucoup plus que de réentendre la même rhétorique depuis des années de quelqu'un qui s'en tient à la ligne du parti depuis des années. Hillary Clinton, bon, elle fait partie de l'appareil démocrate depuis des années et on ne peut pas s'en séparer. On peut penser ce qu'on veut, son mari sera toujours dans l'ombre quelque part, en train de chuchoter dans l'oreille ce qu'il faut faire. Et nous, il nous faut quelqu'un de neuf qui fait les choses différemment, qui n'a pas les mêmes attaches, les mêmes obligations. Sans compter que si Bill Clinton retourne à la Maison Blanche par le biais de son épouse, il faudra appeler de temps en temps un cleaner pour le bureau ovale parce qu'il faut nettoyer toujours derrière lui. C'est bien possible, oui. Ce qui est sympa, c'est quand même d'imaginer que quand Sarko va devoir parler avec Hillary, il y a Carla et Bill qui vont devoir faire la conversation à côté. Ah, c'est vrai. Il peut se passer des trucs. Bill Clinton au saxo pendant que Carla la chantera. Eh bien, justement, j'allais parler musique puisque je crois savoir que quand vous étiez enfant, c'est vers la musique d'abord que vous vous êtes tourné. Il paraît que vous jouiez du corps et de la trompette. C'est vrai, ça ? Exactement, oui. Alors, là où ça va intéresser, Jean Nouvel, c'est que votre maman, vous avez dirigé vers des études d'architecture et vous avez commencé par étudier l'architecture. Combien de temps ? Pas très longtemps. Je crois que j'ai arrêté assez rapidement parce qu'il y avait trop de nombres à apprendre et je n'étais pas très bon en maths. Mais enfin, j'ai quand même... Je me suis lancé dans d'autres études. J'ai étudié la biologie marine, figurez-vous. Mais l'architecture, c'est vrai ? Il faut être bon en maths pour ça, alors, Jean Nouvel ? Ce n'est pas si important. Ce n'est pas si important que ça. Non, mais ce n'est pas pareil chez nous. L'architecture américaine, il faut vachement calculer. Il y a des maths. Chez nous, tout le monde s'en fout. Vous m'êtes inscrit à un collège d'Atlanta. Vous avez suivi des cours d'expression pour dompter votre bégayement. Vous étiez bègue, Samuel L. Jackson ? Effectivement, j'étais bègue quand j'étais très jeune, mais pendant de nombreuses années. Et je bègue à effort lorsque je parle trop vite. Ah, encore ça vous arrive ? Quelques fois, oui. Vous êtes engagé dans cette époque où vous étiez encore étudiant, dans un mouvement qui défendait justement, qui luttait contre le racisme. C'est le mouvement assez radical du Black Power Movement. Je le dis avec mon accent, mon formidable accent avré. Do you know le Havre ? Yeah, no, it's good. I like that. J'ai dit votre accent. It sounds great. It sounds a lot more exotic than it was. C'est votre maman qui vous a dit de ne pas persister dans cette voie-là qui estimait que c'était dangereux pour vous à un moment donné, paraît-il. Well, actually, I was involved with some people in Atlanta. Avec le Black Power, j'ai fréquenté des gens à Atlanta qui faisaient des choses disons un peu particulières qui étaient un peu contestables. Il y a des gens qui sont allés voir ma mère pour lui dire il vaudrait mieux que je quitte Atlanta et je suis parti. J'ai quitté Atlanta. Je suis allé à Los Angeles où j'ai travaillé quelques années. Je suis retourné à mes études quelques années plus tard. En 68, après l'assassinat de Martin Luther King, vous avez assisté au funérail, c'est vrai ? Oui, il faut dire que c'était sur le campus universitaire et tous les étudiants étaient invités à s'y rendre. Moi, j'étais là comme ouvreur en quelque sorte. Dans les années 70, vous avez commencé à étudier le théâtre. Vous avez déclaré un journal qui dit que le théâtre serait désormais ma politique, ma façon à moi de faire passer certains messages, plus peut-être que le combat ou le mouvement que ce soit syndical, associatif. Et c'est vrai que grâce à ce métier, vous avez, aujourd'hui, si vous tirez un bilan, vous avez réussi à faire passer certains messages ? Je crois qu'on peut dire ça, en effet. D'ailleurs, grâce au théâtre, j'ai rencontré des gens très intéressants et quand j'ai commencé à faire du théâtre, il y avait beaucoup de pièces qui étaient un peu engagées, qui parlaient de situations sociales et qui faisaient entendre notre message de protestation, etc. Donc, c'était un théâtre avec un message et puis j'ai rencontré mon épouse à l'époque qui faisait du théâtre donc c'était quand même une expérience heureuse. Latanya Richardson. Latanya, effectivement. Ça vous a permis, vous venez de le dire, de rencontrer votre épouse et la même actrice, Morgan Freeman, aussi qui était à vos côtés déjà dans une compagnie qui s'appelait Negro Ensemble Company. C'est bien ça ? dans les années 70 ? Alors, Morgan, je l'ai rencontré au Public Theater quand je faisais, je jouais Mercourage et ses enfants de Brecht. Alors, vous avez commencé à avoir des petits rôles que des grands réalisateurs vous ont confiés dans des films dont on se souvient ici, Ragtime, Les Affranchis, un film de Spike Lee dans les années 80, mais quand même, c'était pas si simple au départ d'obtenir des premiers rôles. Qu'est-ce qui vous amuse dans ces affiches ? Je regarde toutes ces choses sur moi. C'est comme l'émission américaine dès ces heures-là, c'est une émission américaine qui passait et on voyait tout son parcours. C'est très intéressant. Quand même, c'est une époque où vous avez eu quelques difficultés à vous imposer, même si de grands réalisateurs faisaient appel à vous dans des plus petits rôles, dans des seconds rôles. Et c'est la télévision qui, pendant un temps, vous a permis de, j'allais dire, manger, mais oui, on peut le dire parce que vous avez même continué parfois à avoir des petits jobs à New York ou ailleurs. Et le Cosby Show, sache-t-il, j'ignorais que vous aviez fait partie pendant deux ans côté de Bill Cosby du Cosby Show. Oui, mon rôle était un peu particulier et moi, j'étais un petit peu en coulisse. J'étais le chauffeur de salle, c'est-à-dire qu'il y avait... Et puis, j'étais en même temps... Si jamais il y avait besoin d'une doublure, je faisais la doublure pour les répétitions. Si Bill partait pendant quelques jours, j'étais la doublure de Bill et puis on pouvait préparer les plans, etc. Donc, j'ai fait ce travail pendant quelques années. C'était très sympa, ça m'a permis de manger, comme vous l'avez dit, et ça m'a permis de faire d'autres choses aussi. Alors, c'était une période difficile, vous l'avez racontée, on ne va pas forcément revenir là-dessus, ou évidemment, vous avez parfois plongé dans la drogue, l'alcool. C'est votre femme qui vous a sauvée de cet enfer-là, en vous envoyant en désintox, et aussi un... Ah, non, ça vous fait rire que ce n'est pas votre femme qui vous a sauvée ? Si, si. Elle m'a découvert un soir complètement évanoui sur le carrelage de la cuisine et m'a envoyé en désintoxication, c'est vrai. Non, mais enfin, c'était quand même une époque intéressante. Elle s'est dit, il faut nettoyer. Mais c'est une époque de créativité et de travail. Elle a nettoyé ma vie, pour ainsi dire. Elle a fait le ménage dans ma vie et c'était le grand tournant. C'est-à-dire que c'est là que les choses ont commencé à changer pour moi. Et je crois que le premier rôle que j'ai décroché en sortant de la désintoxication, c'était Jungle Fever, ce qui est assez curieux. Où justement, vous jouiez un caméo crack et c'est quand même pas de mode. Vous sortez de désintoxication et pouf, on vous file un rôle. Et vous dites d'ailleurs à ce moment-là, j'ai lu quelques interviews de cette époque, vous dites, je jouais mieux qu'avant, j'étais devenu un véritable acteur à ce moment-là. Ma vie a redémarré à ce moment précis. C'est vrai, c'est vrai que là, tout a redémarré. En tout cas, les choses sont devenues beaucoup plus claires pour moi. Je crois que c'est la première chose que j'ai faite sans qu'il y ait des substances hallucinogènes dans mon système sanguin. Et je savais très bien ce que je voulais faire, ce que je voulais accomplir avec ce rôle. Je n'avais pas les débrouillés par la drogue. Et puis c'est là que les Français à Cannes ont créé le personnage que je suis devenu parce que le film est passé à Cannes et puis ensuite, on a créé, je crois, le premier, le meilleur, deuxième rôle masculin qui n'existait pas à Cannes. Et puis là, Hollywood, pour moi exactement. Et puis ensuite, grâce à ça, je suis à Hollywood depuis cette époque. Alors, le grand, grand public vous a découvert grâce à Quentin Tarantino et Pulp Fiction parce que c'est vraiment un film, si peut-être on devait citer un premier film dans votre filmographie, c'est celui-là qui reviendrait, je ne sais pas, par exemple, vous Raphaël, si on vous dit Samuel L. Jackson, le premier film qui vous vient à l'esprit, c'est celui-ci. Pulp Fiction. Pulp Fiction, Amanda aussi, Jean Nouvel, même chose, Nolo. Alors, il n'a pas marre de Pulp Fiction et de Quentin Tarantino, Samuel L. Jackson, ce film vous colle à la peau ou pas ? Oui, j'ai aimé le film. Moi, j'ai aimé le film. C'était un film qui était un film qui était un film extraordinaire. Mais même à la fiche, c'était une histoire qui me paraissait passionnante. Le scénario m'avait été envoyé dans une espèce de livre en couverture marron ou en signifiant et j'ai découvert ce film qui était réalisé par ce type qui avait fait Réservoir Dogs et que je n'avais pas rencontré. J'ai donc lu ce scénario et j'étais absolument époustouflé. Alors, je suis arrivé jusqu'à la fin du film et puis je l'ai relu pour être sûr que je ne m'étais pas trompé. C'est un scénario qui m'a paru absolument haletant et j'ai dit voilà, c'est un rôle écrit pour moi. C'était donc Paul Fiction et je savais que c'était quelque chose qui me plairait. Je savais que c'était quelque chose que mes amis aimeraient aussi. Je ne savais pas qu'il aurait eu un tel succès. Ça, je ne m'y attendais pas par contre. Star Wars, ça c'était un rêve aussi, un rêve que George Lucas a concrétisé. Vous êtes satisfait au final de la concrétisation de ce rêve ? Ah oui, il faut dire que moi quand j'ai vu Star Wars je suis tombé amoureux de ce film et je me rappelle je me suis dit comment on arrive à jouer dans un film comme ça ? Et puis il y a eu la suite, les sequels et puis j'étais dans une interview un peu comme celle-ci et puis on m'a demandé avec qui j'aimerais jouer l'un rôle. On s'apprêtait à faire les préquels de Star Wars et je dis j'aimerais bien jouer là-dedans et puis quelqu'un l'a dit à George Lucas il m'a invité on a parlé et puis il a dit écoute je vais trouver un rôle dans un de mes films et puis j'ai continué à faire ce que je faisais et puis un beau jour j'ai reçu un coup de téléphone disant George je veux que tu viennes à Londres il a trouvé quelque chose pour toi Très bien je suis à Londres je ne savais pas ce que ce serait parce que le scénario était complètement top secret et puis je me suis pointé on me dit voilà allez en salle de costume alors je me suis maquillé tout ça et puis j'ai vu tous ces trucs tout en blanc je dis bon c'est quelque chose pour moi et puis ils m'ont donné quatre pages de dialogue et puis il fallait que je parle à Yola et j'ai découvert ce personnage et j'étais un Jedi voilà bon j'ai découvert ça en quelques minutes c'est plutôt sympa si jamais il y a encore un épisode de Star Wars qui doit se tourner si vous pouviez présenter Raphaël Mezray à George Lucas ce serait bien parce qu'il peut faire à des personnages extraterrestres Yoda je pense que c'est un rendez-vous organisé en tout cas vous êtes le roi du box-office américain devant Harrison Ford bravo en ce moment ça peut changer mais attention Harrison Ford n'a pas dit son dernier mot parce qu'il y a quand même le quatrième volet Dean Diana Jones qui fait un fauteuil roulant paraît-il disons que le tout premier que je me rappelle ça sera qu'un je crois c'est pour le prochain il sera hors compétition présenté hors compétition à Cannes vous avez l'air d'apprécier le festival de Cannes d'ailleurs vous étiez membre du jury à Cannes en 2006 c'est une manifestation cinématographique qui vous tient à coeur oui j'ai demandé ça me tient à coeur oui puisqu'on est dans les cérémonies il paraît que le 24 février dernier vous n'êtes pas allé à la cérémonie des Oscars parce que justement vous aviez un meeting ce jour-là au Texas pour soutenir Barack Obama c'est vrai ? et oui c'est vrai j'étais dans la campagne d'Obama ce jour-là il y a quelque chose qui prenne la priorité c'est quand même important d'avoir ces priorités c'est très important qu'Obama arrive à la Maison Blanche c'est bien plus important que de mettre son smoking et d'être aux Oscars une dernière question parce que cette déclaration est assez amusante vous l'avez faite à un journaliste américain vous lui avez dit je suis tout sauf courageux c'est-à-dire que les héros que je représente dans les films les types qui se battent qui sont courageux qui sont capables de surmonter des montagnes c'est tout sauf moi si je suis seul dans ma maison à Béverley-Hille c'est que j'entends quelque chose dans l'entrée je reste dans ma chambre et je dis que je vais mettre le système d'alarme je ne descends surtout pas dans l'entrée pour voir si quelque chose ne va pas vous dites ça ça m'intéresse j'ai une arme mais je pense que si j'entendais quelque chose je sortirais l'arme je la poserais sur le lit et je resterais assis c'est seulement si quelqu'un entrait dans la chambre que je commencerais à tirer bah oui mais écoutez je crois que la chose que nous avons tous en commun si on est chez soi en train de regarder un film à télé et puis on entend du bruit de la pièce d'à côté je crois que la première chose qu'on fait c'est qu'on ne va justement pas dans cette pièce les films nous disent d'y aller c'est le héros du film qui va aller à côté parce que sinon le film s'arrête si le héros ne va pas dans la pièce à côté mais en réalité dans la vraie vie si on entend du bruit dans la pièce à côté bah moi c'est plutôt inquiétant mais j'ai pas envie d'aller voir ce qui se passe donc j'imagine que j'imagine donc que vos plus grosses valeurs sont toutes dans la chambre alors c'est-à-dire que les plus grandes toiles les plus beaux tableaux tous les bijoux tout est dans la chambre il vote femme il contre ma femme aussi très bien vous avez été très aimables très gentils comme le sont souvent les vedettes américaines qui viennent sur nos plateaux contrairement à certaines actrices qui mettent quelques difficultés à répondre aux questions et bien les stars américaines elles ça fait très bien leur travail merci et bravo l'inor sort le 14 mai en taille avec Samuel L. Jackson